Bonsoir. Non, 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 non. Le buveu dit coco, ce n'est pas normal, d'accord ? C'est la rentrée aujourd'hui, donc il faut mettre plus d'énergie que ça quand on répond. Bonsoir. Ça va ? Super. Moi, ça se voit clairement que j'ai trop duré à l'école, d'accord ? Ça se voit déjà à mon faciès. Et j'ai tellement duré à l'école qu'aujourd'hui, je me retrouve dans la même école primaire que ma nièce de 4 ans. Et ma nièce de 4 ans, je me rends compte que ce qu'elle vit à l'école aujourd'hui, moi, ce n'est absolument pas pareil. Les enfants de maintenant sont beaucoup trop éveillés. La dernière fois, elle vient me voir et elle me dit, tonton, je suis amoureuse de mon voisin. Bon, il y a une caméra, il y a quelqu'un qui aime les enfants de 4 ans, il s'appelle Mohamed, donc vous pouvez les récupérer tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Non, mais elle me dit, tonton, je suis amoureuse de mon voisin, donc je demande, d'accord ma chérie, mais pourquoi est-ce que tu es amoureuse de lui ? Tonton, je suis amoureuse de lui, parce qu'il est frais. Moi, quand j'avais 4 ans, je ne pouvais pas expliquer ça. Donc je veux qu'elle m'explique. D'accord ma chérie, mais quand tu dis frais, qu'est-ce que ça veut dire ? Tonton, Abidjan ici, quand on dit qu'il y a un frère là, ça veut dire que je suis à 30 secondes, lui il lape ses lèvres. Il dit, ah ma chérie, d'accord, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse ? Elle me dit, tonton, je veux que tu m'accompagnes chez lui. Il dit, mais je ne connais pas chez lui malheureusement. Tonton, il va te montrer. Ah, tu sais, il habite où ? Il habite où ? Dis-moi. Ah oui, tonton. À la palmerie ? C'est là-bas, elle a peur de lèvres à bite. Non mais, pour vrai, tu as l'impression que les gars à la palmerie, ils font esprit quoi. Ils sont en train de marcher, tout d'un coup, ils voient une fille venir et là, il est comme ça automatiquement. 30 mètres plus tard, elle arrive à côté de lui, rien, numéro il ne prend pas. Seule conséquence, il s'en cracha, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à voir. Non mais, pour vrai, moi je trouve que ma petite-sœur, ma nièce, pardon, ma nièce 4 ans, elle est beaucoup trop éveillée. La dernière fois, on regarde un film ensemble, on regarde un film et il y a une scène de sexe qui apparaît. Moi, je me dis quoi, elle a 4 ans, il faut que je change ça automatiquement. Avant même que je puisse attraper la télécommande, elle se tourne vers moi et je me dis, tonton, laisse ça là, on a vu ça à l'école en sciences naturelles, c'est chic. Je suis choqué, je ne comprends pas. Donc là, automatiquement, je me fais un film dans ma tête et je retourne dans le passé. Je me dis, moi, mais quand on regardait la télé avec les parents, ce n'était pas pareil. Moi, quand j'étais petit, on regarde la télé avec papa ou avec maman. Il y a un garçon, une fille dans une même pièce. Ils ne se sont même pas encore dit bonjour. Tout le monde a bêté sa tête. Et là, quand ils font un pas l'un vers l'autre, tu vois, il y a tous les enfants qui se retrouvent dans la cuisine. À ce moment-là, ça veut dire, tu as soif. Tu n'as pas soif. Va boire, tout le monde. C'est mieux. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des films où ça ne prévient pas. Tu vois, ils sont sur une scène, ils sont quelque part en bas du pont. Un coup, ça vient, les gens sont allés s'embrasser. Donc, une fois, il y a eu une scène comme ça dans un film. On regardait avec papa, maman, toute la famille, tu vois. Les gars étaient sous un pont en train de chanter. Et tout d'un coup, ça passe à une scène où ils sont en train de s'embrasser. Papa, en panique, veut changer rapidement de chaîne. Il prend la télécommande. Dans la panique, sa main tremble, la télécommande tombe. Une pile sort, ça roule en bas du divan. Donc, maman veut venir en aide. Attends, je viens soulever le fauteuil. Il n'a pas fini de parler. Viole a cassé la télé. C'est plus la... Le film, c'est plus la peine. Non, mais pour vrai... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'école, ça apporte beaucoup aux enfants. Puisque moi, après tout ce que j'ai appris à l'école, aujourd'hui, la seule chose que j'ai gagnée, c'est que je suis devenu un grand tueur de cabri. Voilà, c'est tout. Bon, OK. Pour ceux... Je me suis pas lavé. Y'a quoi ? T'as délavé. C'est un voulant, vous connaissez. Dans ton quartier, quand on coupe l'eau, tu sais pas. Voilà. Non, mais bon, j'explique tueur de cabri pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Quand on dit que quelqu'un est un tueur de cabri, moi, ça veut dire que... Si ça ne dépendait que de moi, ceux d'ici allaient faire faillite. Voilà. Les rendre riches, c'est pas dans mon business plan. Non, mais moi, je comprends pas. Y'a des gens, écoutez bien, ils se lavent le soir, avant de dormir, ils se réveillent le matin, et puis ils se lavent. Bon, vous qui faites ça, là, vous voulez prouver quoi ? À qui ? C'est quoi ? Genre, vous êtes trop chocos ? Ou bien vous dormez dans la poubelle ? Expliquez-nous, y'a un truc, là. Parce que dormir, c'est pas salisant. Et là, moi, j'ai bien réfléchi, me suis rendu compte que ceux qui aiment se laver le matin, quand ils se réveillent, c'est ceux qui dorment et puis ils bavent. C'est la seule explication. T'as des gars, ils dorment, mais ils sont là. Et là, tu as le crachat qui coule comme ça, et ça rentre dans son oreille, donc ça le chatouille un peu, il est comme ça. C'est quoi le concept ? Non, mais pour vrai, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites sur les tueurs de cabri, et on dit qu'il y a deux personnes sur 90, autour de 95, qui sont des tueurs de cabri. Et ce soir, moi, j'ai fait le compte rapidement, on est 93, ce qui veut dire que ce soir, il y a moi. Et puis, le monsieur qui est là, là. Bonsoir, monsieur. C'est quoi votre prénom ? Félix Champion. Ça, c'est un nom d'oufoué, hein ? Tchè ! Tchè ! D'une, tu as donné le nom à Epi, et de deux, tu as un vieux nom. En 2021, tu t'appelles Ryan. Voilà. Non, mais écoute, je vais te poser la question que tout le monde comme moi se pose. Tu sais, t'es beau, t'es frais. Là, il a un cache-nez, mais il est en train de la paix célèbre en bas. T'es beau. Déjà, Félix, t'habites où ? Si tu dis palmerais, c'est bon. T'habites où ? Non, mais Félix, t'es beau, t'es frais, mais dis-nous, pourquoi tu n'aimes pas de laver ? Tu ne veux pas expliquer ? Non, mais pour vrai, se laver, c'est quelque chose de beaucoup trop compliqué. Et nous, en tueur de cabri, on a mis plusieurs catégories de tueur de cabri. Tu as la première catégorie, on les appelait les petits joueurs. Eux, ils se lavent une fois par jour. Une fois par jour, mais par contre, ils sont stratégiques. Ils se lavent à 14 heures. Pas à midi, pas à 17 heures, 14 heures. Parce que quand tu analyses bien 14 heures, c'est comme si tu t'es lavé le matin. Et puis, le soir, en même temps. Tout est mélangé. Non, mais ceux-là, c'est des petits joueurs. On les appelle les tueurs de cabri, premier pro. Après ça, deuxième catégorie, ça c'est moi, ma catégorie. C'est nous, tant qu'on ne doit pas sortir, on ne se lave pas. Si je dois faire trois jours, il n'y a pas de rendez-vous dehors, je ne fais rien. Pourquoi ? Non, mais dans ma catégorie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles, d'accord ? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles, elle est là, elle snappe, elle snappe, elle snappe, tant qu'elles ne sont pas là. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Viens, on boit une bière », non, non, ça va. Et leur slogan, c'est « Tchè, j'ai la fatigue. » Donc, cette deuxième catégorie-là, on les appelle les tueurs de cabri. Première pro, un peu plus que le premier pro. Et dernière catégorie, eux, c'est les maîtres. Voilà, en termes de « Je ne me lave pas », ils sont là. Eux, ils se lavent seulement quand il y a fête au quartier. Tu sais, quand les musulmans font leur mois de jeûne, pour savoir si c'est le ramadan, ils ne ratent pas la lune. Quand Félix est en train de se laver, ah, c'est que c'est demain qu'il a fête. Et ces gens-là, tu vois, ils n'aiment pas du tout l'eau, quoi. Même quand ils mangent, ça serre son cou. Ils préfèrent aller acheter jus à la boutique pour boire. Et cette catégorie-là, on les connaît tous, d'accord ? Et vous allez être d'accord avec moi, parce qu'on les appelle les « Cénoufaux ». Merci, passez une bonne soirée. Merci. 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 Merci.